Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le partenaire entre l'Algérie et la Russie sur les développements de la situation dans la région osahélo-saharienne et les graves développements de la question palestinienne. La Palestine qui domine l'actualité, l'armée d'occupation sioniste a perpétré 5 massacres à raza au cours des dernières 24 heures. Bilan provisoire, 52 martyrs et 95 blessés. Face au crime génocidaire que subit le peuple palestinien, de nombreux pays européens, dont l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, se prononcent pour un État palestinien souverain. Parallèlement, la tension monte au Moyen-Orient depuis l'annonce de représailles par Téhéran contre l'entité sioniste responsable du meurtre de 16 Iraniens le 1er avril dernier à Damas. La riposte iranienne s'annonce imminente. Retour dans ce journal sur ce drame qui a défrayé la chronique et suscité l'émoi Sidi Blabas. Il s'agit d'un triple meurtre, celui de trois chauffeurs de VTC, victimes visiblement d'un guet tapant. Sept suspects ont été arrêtés dans cette tragique affaire. Un huitième est en fuite. C'est la reprise demain dimanche pour les élèves des trois paliers. Ils auront bénéficié d'un long week-end qui a coïncidé avec la fête de Idel Fetel. Ils entament ainsi le dernier trimestre court du reste avant les examens de fin d'année et la fin de l'année scolaire. Il y a exactement 66 ans, le 13 avril 1958 naissait la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale. Une équipe qui n'aura marqué jamais l'histoire du peuple du sport algérien. On retourne également sur le deuxième quart de finale de la Coupe d'Algérie. Nous en parlerons avec Sidi Ahmed Fethi à la fin de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre des Affaires étrangères et des expatriés palestiniens, Mohamed Moustapha, est arrivé ce soir à Alger dans le cadre d'une visite de deux jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le Premier ministre Nader Abbaoui qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du ministre des Moudjahidines et des Etendroits, l'Iderbiga. Ahmed Attaf, qui s'est entretenu donc avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, les entretiens ont porté sur les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Russie, sur les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne et les graves développements de la question palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères, qui a reçu par ailleurs un appel téléphonique du ministre du Pouvoir populaire pour les relations extérieures de la République bolivarienne du Venezuela, Yvan Gilles Pinto, l'occasion pour les deux ministres de se concerter, de se coordonner sur plusieurs questions régionales d'intérêt commun qui sont à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ahmed Attaf a reçu également un appel téléphonique de son nom le grouandais Vincent Biruta, une occasion pour les deux hommes de donner suite aux concertations politiques qu'ils ont tenues récemment à Kigali. Le ministre Biruta saluait à l'occasion la participation de l'Algérie aux cérémonies commémoratives du 30e anniversaire du génocide perpétré au Rwanda en 1994 et le message de solidarité adressé à cette occasion par le président de la République, Abdelmajid Teboun, à son nom le grouandais Paul Kagame. Les deux parties ont également évoqué les prochaines échéances bilatérales et multilatérales. L'actualité reste dominée par le dossier palestinien au cours des dernières 24 heures. L'armée d'occupation sioniste a commis pas moins de cinq massacres contre des familles palestiniennes à Razal. Le bilan reste provisoire et fait état de 52 martyrs et 95 blessés. Face à la poursuite du génocide de l'entité sioniste, de nombreux pays européens, dont l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, sont prêts à reconnaître un État palestinien souverain aux frontières de 1967, selon les résolutions nusiennes. Il s'agit pour l'heure d'initiatives individuelles de ces pays, à l'heure où quatre autres s'y opposent. Ce consensus permet aujourd'hui au Conseil de sécurité de voter prochainement une résolution pour garantir le statut de membre à part entière à la Palestine au sein des Nations Unies, ce qui a plaidé d'ailleurs depuis quelques temps déjà l'Algérie. Éclairage avec Hamada Farana, analyste politique jordanien. Il est contacté par Karima Hassnaoui. La semaine dernière et pour la première fois, la condition nécessaire pour reconnaître l'État de Palestine comme membre à part entière a obtenu une garantie. Neuf pays ont accepté cette demande. Il y aura dans les prochains jours le vote des 15 membres du Conseil de sécurité, un vote au cours duquel des pays comme la France et la Grande-Bretagne pourraient faire passer la résolution. Reste la position des États-Unis qui n'est pas claire. On ne sait pas si les États-Unis vont utiliser le veto pour stopper la résolution. L'État de Palestine a été reconnu en 2012 comme membre observateur à l'Assemblée Générale des Nations Unies dans les frontières de 1967, regroupant la Cisjordanie, Al-Quds et la bande de Gaza. Seulement, il reste aujourd'hui moins de 20% des terres palestiniens, ce qui rend impossible techniquement d'appliquer la résolution. pour un État palestinien. On écoute les explications de Hamada Farana, analyste politique jordanien. Il y a encore quatre pays qui refusent de reconnaître l'État de Palestine. La décision reste par conséquent gelée. Des pays européens envisagent de reconnaître de manière individuelle l'État de Palestine. Mais pour ce qui est du terrain, la situation est différente. Il y a expropriation et colonisation. La superficie qui a été spoliée et expropriée s'élève à 20% de la superficie de la Cisjordanie. La stratégie de Netanyahou reposait sur deux points. Le premier, Al-Quds Est et Ouest, unifiée, capitale de la colonisation israélienne. Le deuxième point, que la Cisjordanie, dans son ensemble, n'est pas palestinienne ni arabe et n'est pas occupée. Mais tout cela est antérieur à la date du 7 octobre 2023. L'Indonésie rééter sa ferme position en faveur de la question palestinienne, soulignant l'urgence de satisfaire les droits du peuple palestinien. Le soutien de l'Indonésie à la Palestine intervient en plein débat au Conseil de sécurité sur la nécessité d'accorder à l'État palestinien la qualité de membre à part entière au sein de cette organisation. Pendant ce temps, la tension monte au Moyen-Orient. Depuis l'annonce de représailles de l'Iran contre l'entité sioniste, responsable de l'attaque meurtrière du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, qui a fait 16 morts, dont deux généraux des gardiens de la Révolution. La riposte de l'Iran à l'agression sioniste s'annonce imminente. Décryptage avec Walid Chavara, journaliste et chercheur en relations internationales. Il en parle à Karim Ahsnaoui. L'Iran a fait savoir qu'il ne voulait pas d'une grande guerre régionale. Il y a eu une attaque contre des gros responsables sur un consulat. Il y aura une riposte. Cela dit, l'Iran depuis le début dit qu'il ne veut pas aller à une confrontation générale et qu'il ne voulait pas l'extension du conflit. C'est la partie iranienne qui prend des initiatives visant à et vers une escalade qui transforme le conflit en cours, la guerre génocidaire qu'Israël est en train de mener contre le peuple palestinien à Gaza en une guerre régionale parce qu'une telle escalade constitue une porte de sortie. Retour à présent sur ce drame qui a défrayé la chronique et suscité l'émoi à Sidibla-Bas. Il s'agit d'un triple meurtre, celui de trois chauffeurs de VTC, ces victimes visiblement d'un guet-apens. Sept suspects ont été arrêtés dans cette tragique affaire. Un huitième est en fuite. Des détails révélés par le procureur général près le tribunal de Sfizef de Sidibla-Bas, Inès Mohamed. Les éléments de la brigade de lutte contre la grande criminalité et de la sûreté de Wilaya de Sidibla-Bas ont procédé à l'arrestation de cet individu natif de Sidibla-Bas, Temouchanté Tlamsan, accusé dans une affaire de triple meurtre. Les corps des victimes avaient été retrouvés enterrés dans une ferme agricole à la sortie de la commune de Mousfadun Brahim. Les victimes ont disparu depuis le 31 du mois de mars dernier, lorsqu'ils étaient appelés à assurer des courses vers la ville de Sidibla-Bas. Les malfaiteurs étaient présentés devant le parquet du tribunal de Sfizef, le procureur de la République, Ahmed Karboub. Les suspects ont été immédiatement traduits devant le juge d'instruction pour motifs d'association de malfaiteurs dans le but de préparer, commettre et participer crime de vol de véhicules avec préméditation et dissimilation d'objets volés. Le juge d'instruction a requis la mise sous mandat de dépôt des suspects et l'émission d'un mandat d'arrêt contre une huitième personne répondant aux initiales de BZ, actuellement en fuite. Le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire de cinq suspects, tandis que deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Les trois véhicules appartenant aux victimes étaient récupérés et l'enquête suit toujours son cours. De Sidibla-Bas, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Cette fin de semaine et durant les trois jours de l'Eyed Al-Fettr aura été marqué par plusieurs accidents sur nos routes et qui ont coûté la vie à 19 personnes à travers plusieurs wilayahs, selon un bilan de la protection civile. Dernier accident en date, celui survenu tôt ce matin sur l'autoroute Est-Ouest impliquant un bus de voyageurs. Deux des passagers de ce bus qui assuraient la liaison Al-Jachin-Naba sont décédés dans cet accident. Haïd Kerbois pour les détails. La route continue de faire des victimes. C'est ainsi que ce samedi 13 avril, vers 5h, deux personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessées, certains gravement. La cause, un bus de voyageurs qui assure la liaison Al-Jachin-Naba qui a dérapé et s'est renversé au niveau de l'autoroute Est-Ouest et précisément vers le quartier de Zouari, en direction de la ville de An-Naba. Les deux victimes, âgées d'une soixantaine d'années, ont été acheminées vers la morgue de l'hôpital de la commune d'Urloub. Quant aux blessés, ils sont âgés entre 2 et 78 ans. Leur nombre a été revu à la baisse, 14 au total, selon le communiqué de la protection civile, qui précise les avoir transportés vers plusieurs hôpitaux, dont le CHU Bambadis. Constantine, Hayat Kerboua, Al-Jachin-3. Les deux personnes habitant à la cité El-Yasmin, dans la commune de Constantine, sont décédées ce samedi asphyxiées au monoxyde de carbone dégagé par une chaudière. Les victimes sont âgées de 37 et 53 ans. Plusieurs interventions, par ailleurs, ont été menées par les services de la protection civile des Ouillais du Sud, suite aux fortes précipitations qui se sont abattues hier et aujourd'hui dans ces régions, sans provoquer fort heureusement de pertes humaines. Dans la ville de Ouagla, d'importantes averses ont été enregistrées à travers la région, ayant donné lieu à 100 interventions effectuées entre la mi-journée d'hier et la matinée d'aujourd'hui par les sapeurs-pompiers. Dans la ville de Tougourte, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour l'épuisement des eaux, des bâtisses envahies par les eaux pluviales, dans les communes de Nesla notamment, Zawi, l'Abidiyah et l'Hajira. Et dans la ville d'El-Mrayer, un important dispositif a été mis en place dans la région pour faire face à d'éventuels dégâts occasionnés par les intempéries. Nous vous le disions en titre, c'est la reprise des cours demain dimanche pour les élèves des trois paliers. Ils auront bénéficié d'un long week-end qui a coïncidé avec la fête de l'Aïd El-Fetr. Ils entament ainsi le dernier trimestre cours du reste avant les examens de fin d'année et la fin de l'année scolaire. Smaïd Mimouni. Fini les vacances, fini le congé de l'Aïd El-Fetr, les élèves des trois cycles éducatifs reprennent demain, dimanche, leur cours. L'heure est à la préparation des examens de fin d'année. Nous nous sommes rapprochés de quelques parents d'élèves témoignages. Les vacances scolaires, ça permet de se reposer puis de revoir un peu ce qui a été fait tout au long du trimestre. J'ai deux enfants. Le retour, quand j'ai eu les enfants, ça a donné le même programme. On a donné une petite révision pour les vacances. On aimerait bien qu'on ait décalé le congé. Pour réviser, c'est vrai, c'était le début, tu as les vacances. Ensuite, les deux jours, tu as la reprise. Il n'y a pas eu vraiment de révision de sa part. C'était surtout pour se reposer. Mzien Meryen, pédagogue, revient sur l'importance du troisième trimestre et évalue la programmation des dates des vacances. Le troisième trimestre est une occasion pour les élèves qui ont eu de bons résultats de les confirmer. Ceux qui n'ont pas eu de bons résultats de se pencher avec leur professeur sur les raisons. On a constaté un cafoyage concernant la reprise des cours. Et deux jours après, c'est l'Aïd. Donc, les traditions, c'est de passer l'Aïd avec la grande famille. Et leurs enfants ont automatiquement séché deux jours de cours. Les profs, c'était devant un désarroi. Faire les cours et le refaire avec les absents. Avant d'élaborer un calendrier scolaire, leurs dates doivent être prises en compte pour éviter le désarroi qu'on vient de constater. Le troisième trimestre s'annonce court. Les élèves sont appelés à redoubler d'efforts pour s'assurer de bons résultats d'ici la fin de l'année scolaire. Et on va parler de tout autre chose à présent, de tourisme. L'Algérie ambitionne de mettre le paquet sur le tourisme saharien. Pour cette saison, les professionnels du secteur touristique affichent leur satisfaction. Agences de voyage, maisons d'hôtes et les nouvelles facilitations sont à l'origine du flux important des touristes locaux et étrangers vers notre grand sud algérien. Souré Erzlène. L'Algérie s'impose comme une destination touristique par excellence. Notre grand sud algérien a attiré un grand nombre de touristes locaux et étrangers. Les agences de voyage, spécialisées dans le tourisme saharien durant cette période, ont fait le plein, selon Nasser Amoumen et Sofiane Ben Ali, gérants de deux agences de voyage. C'est une année qui a été très fructueuse pour toutes les agences de voyage. Il y avait beaucoup de monde sur le sud, y compris les étrangers, y compris pour les locaux aussi. C'est une très bonne chose, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on a demandé. Et les facilités, elles sont là. L'engouement est là, le travail de promotion de la destination d'Algérie, on le fait. On est présent un peu partout. Autre maillon important dans la chaîne touristique, les maisons d'hôtes qui affichent leur satisfaction. Slimen, propriétaire d'une maison d'hôtes à Benizgen à Rardaya. Les nouvelles facilitations ont boosté la destination d'Algérie, selon Bourad Mohamed, consultant en tourisme. Sur l'extrême sud, il faudrait améliorer les choses. Les potentialités touristiques que recèle notre vaste pays et les nouvelles facilitations pour la promotion du tourisme sont à l'origine de l'engouement des touristes locaux étrangers vers le Sahara. L'Algérie, ambitiant de capitaliser sur le tourisme saharien pour booster la destination Algérie. Et on va parler de patrimoine. Six monuments historiques des sites archéologiques ont été dernièrement intégrés à la liste de l'inventaire complémentaire des biens culturels. dans la Wilayah de Mila. Il s'agit notamment des puits Aglade, remontant à l'époque romaine, dans la commune d'Al-Mchira et de la statue Milo. Azdin Ben Slimen, président de l'association Mila la Verte, en parle à Soraya Erzlan. Nous dormons sur un grand trésor culturel et de recherche à Vieux-Mila. C'est un patrimoine qui est protégé. On a une fontaine romaine. Il existe deux au monde, une à Milay, une à Rome. On a aussi le Mesjid Abou Dinar, la deuxième mosquée à travers. Il y a des travaux de restauration que la grande histoire du patrimoine allait sous les jardins. Dans le cadre de la recherche de l'investissement après le pétrole, nous voulons que ceci soit un investissement culturel, touristique et de recherche. Et l'inscription de ces biens culturels vise à en assurer la protection et la valorisation du patrimoine culturel et intervient après la présentation de leur dossier à la commission de Wilaya, des biens culturels. On arrive au sport, c'est Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir, Massalam. Il y a exactement 66 ans, le 13 avril 1958, naissait la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale, une équipe qui aura marqué à jamais l'histoire du sport algérien. Ils ont abandonné la sécurité de prestigieux clubs français, des carrières professionnelles prometteuses en Europe pour répondre à l'appel de la patrie. Ce sont ces 32 joueurs de football algérien qui, le 13 avril 1958, ont donné naissance sous la direction d'un chef d'orchestre nommé Mohamed Boumzalegh à la glorieuse équipe de football du FLN, dont les ordres de combat s'appliquaient sur un terrain pour porter haut la voix de l'Algérie combattante. En 4 ans, de 1958 à 1962, et après un mois, l'appel, les joueurs du FLN ont commencé à jouer des matchs face à plusieurs fédérations qui ont été punies par l'instance internationale de football à l'époque pour avoir joué face à la glorieuse équipe du FLN. Parmi les joueurs de cette équipe, il y en a plusieurs qui ont abandonné des carrières prometteuses. Ils allaient jouer la Coupe du Monde avec la France à l'époque, mais ils ont préféré l'appel de la patrie. 66 ans après, quelques-uns sont encore vivants. Trois au total, je crois. Trois au total sont encore vivants et sont encore comme Mohamed Mahouche et encore en activité dans le football. Rachid Mahloufi. Rachid Mahloufi également, Mohamed Mahouche, je voulais dire qu'il est encore en activité au sein de la Fédération Algérienne de football. On enchaîne toujours avec le football pour parler des quarts de finale de la Coupe d'Algérie ? Il y en a un qui est en train de se jouer en ce moment même, vous le savez, c'est S.Constantine, étoile sportif de Benahaknou. 0 à 0 après 87 minutes de jeu. Qui de ces deux équipes rejoindra le chef Brigadier de Belouis d'être qualifié hier pour les demi-finales après sa victoire au tir au but face à l'espérance de Mostaganem ? Il y aura demain notre quart de finale, ça sera Mouloudia d'Alger, 8 dettes de Tlemcen, un quart de finale prometteur entre deux équipes qui totalisent 10 trophées, 8 pour le Mouloudia, 2 pour le 8 dettes de Tlemcen. Et la première pour ce match, c'est qu'il y aura pour la première fois de l'histoire de la Coupe d'Algérie une femme au sifflé, Radha Mahat. Comme arbitre centrale ? Arbitre centrale, une jeune arbitre de 28 ans, donc sera au sifflé de ce match. Et on va parler du championnat d'Algérie de basketball, superdivision, messieurs, lui d'être de Boufari, conforte sa place de leader. Grâce à sa victoire aujourd'hui, face à l'Olympique sportive de Borj Borelli, 86 à 37, lui d'être de Boufari est leader, donc avec 45 points. Il devonce le NB Staweli, le NB Staweli qui lui a battu également aujourd'hui l'USM Blidac, 81 à 71. Et le sport, on y revient dans un instant avec Nassima Jowté, Chaban Merzqan. C'est la fin de cette édition, merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Fatah Mokouk à la réalisation, Mourad Ben Saman à la technique et Tahir Lefgoum à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h avec Karim Mouali, place à la météo avec Amine Mounir. Merci de nous rester fidèle.